...explique sur les pauses café allongées de certains de ses employés. Le Thanksgiving à New York, célébré dans la plus pure tradition. À l'occasion de Noël, et pour souligner ses 20 ans... Sous-titrage Société Radio-Canada La légende des Boys, les coulisses du dernier film, dimanche 19h à TVA. C'est l'heure du commentaire de Claude Poyer. Claude, on a assisté à cette comparution aujourd'hui d'Anne-Marie Pélado ce matin. Rapidement, bien, rapidement, n'est-ce pas? Elle va revenir le 16, puis on pense qu'elle va plaider coupable à certaines accusations. Les accusations réduites, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on en est sur cette arrestation mustée? Mais avant, j'aurais le goût de vous demander, parce que, est-ce que ça ne donne pas l'impression un peu qu'il y a eu une entente entre la Couronne et la Défense? On ne peut rien vous cacher, Pierre. On se rend compte d'une chose que définitivement, il y aurait eu entente entre la Couronne et la Défense. Parce que, d'abord, les deux accusés, autant Mme Pélado que l'autre personne, M. Kennedy, ont décidé de renoncer à leur enquête préliminaire. On retire les actes d'accusation. La rumeur de plus en plus circule, parce qu'autant la Couronne que les avocats la défendent n'ont pas voulu se compromettre aujourd'hui. Mais il semble bien qu'il y a eu une entente entre les deux parties. On verra ce que ça va donner. C'est le 16 décembre. Maintenant, revenons à cette enquête, des enquêtes internes de la Sûreté du Québec. Ce que j'ai appris, d'abord, on sait que Mme Pélado a quitté l'endroit où elle était avant pour suivre sa thérapie. Maintenant, elle est venue à la maison Jean-Lapointe, mais là, elle demeure chez sa fille. Alors, il semble qu'elle a été rencontrée par les enquêteurs il y a quelques jours de la Sûreté du Québec. Il reste maintenant, parce que d'abord, vous vous rappelez, Pierre, on avait sorti sur la bande vidéo, pris par l'hélicoptère de TVA, un personnage, une personne qui se trouvait sur les lieux au moment où l'incident s'est passé. Cette personne-là ne s'est pas manifestée, mais deux autres personnes, grâce à la publicité qui a été faite à la demande de la Sûreté du Québec, se sont manifestées aux enquêteurs. On a pris la version de plusieurs témoins, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui ont été témoins de l'arrestation très musulée de Mme Pélado. Alors là, il reste maintenant les personnes qui sont visées par cette enquête-là. Je ne dis pas qu'ils sont coupables, bien compris par les policiers, sauf que ces policiers-là, c'est eux qui doivent être rencontrés. Mais il y en a un qui est en congé de maladie, apparemment qui a eu un gros choc quand il a revit les images. Alors lui est en congé, mais aussitôt que ça va être terminé, procureur de la Couronne, parce que soumenons-nous, Pierre, que M. Jacques Dupuis, le ministre de la Sécurité publique, a demandé une enquête rapide, bien faite, mais il va avoir le dossier le plus rapidement possible, et surtout qu'un procureur de la Couronne se penche là-dessus. Merci Claude. 5-9-8-28-57 pour rejoindre Claude Poirier. Hier, Martin Vrel, avec son caméraman, on fait le tour dans la région de Québec, mais en fait c'est depuis plusieurs jours qu'il suivait ses équipes d'Hydro-Québec à des pauses interminables. Et aujourd'hui, on vous posait la question à notre enquête TVA, est-ce que vous croyez que ce phénomène est généralisé? Et regardez, déjà on est rendu à plus de 3500 répondants, dit-on, et 82% estiment que oui. Et ça, en plus de ça, Pierre, nous avons vous et moi, monsieur, nombre de courriels qui vous indiquent que des gens étaient témoins. Et dans toutes les régions du Québec, Valéphile, Joliette, Saint-Hyacinthe, Drummondville, on a Bécomo, vous en avez eu. Oui. Alors, avec nous, porte-parole de l'Hydro-Québec, Mme Marie-Archambault. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Êtes-vous étonnée, vous, de ça? Avez-vous tombé en bas de votre chaise quand vous avez appris ça? Je suis surtout très, très déçue de voir ça et de voir la réponse des gens qui vous ont répondu la perception de mettre tout le monde dans un même bloc. Je vous assure que, d'abord, ce qui a été dénoncé par M. Évren, par le reportage de M. Évren, c'est une situation qui est clairement pas acceptable. On prend ça très au sérieux à Hydro-Québec. Les vérifications vont être faites et des sanctions seront appliquées après vérification, bien sûr. Vous parlez de ces gens-là en particulier ou vous parlez de... Vous allez généraliser l'inspection à la grandeur sur les régions? Non, mais les vérifications, d'abord avec les cas qui ont été montrés hier soir. Il faut d'abord identifier les personnes. Il faut, et appeler ça, rencontrer ces gens-là et s'expliquer avec ces gens-là. Oui, il y a des sanctions qui seront appliquées, le cas selon ce qu'on va trouver. Mais vous avez entendu la réplique du syndicat aujourd'hui en disant, c'est comme ça dans la convention, on peut aller prendre notre break quand il se peut. Puis ça se prolonge parce qu'Hydro-Québec nous donne des feuilles de route, des fois qui durent une heure sur un quart de travail de trois ou quatre heures. Là encore, il me semble qu'il faut faire attention aux généralisations. Il faut savoir que les monteurs n'ont pas des horaires nécessairement réguliers. Certains monteurs peuvent commencer à travailler en pleine nuit et être rendus à huit heures et demie, neuf heures, au moment où c'est le temps de prendre un repas un peu plus substantiel. Dans d'autres, c'est pas, encore, je sais très bien que la situation qui a été montrée hier, c'est pas nécessairement à ça qu'on fait référence. Mais comment, expliquez-nous et expliquez aux citoyens comment ça marche. Est-ce qu'un monteur, par exemple, ou quelqu'un qui est à la réparation a une feuille de tâche à accomplir? Et tant mieux pour lui s'il les accomplit en trois heures sur son huit heures, et là, les cinq heures pour aller flâner au témoignement, s'il le veut. Non, c'est pas si simple que ça. Ça va dans les deux sens. Depuis quelques années, il y a, de concert avec le syndicat, l'approche qui a été prise est une approche où on responsabilise les employés, où ils ont aussi une partie dans leur travail, de planifier leur travail, d'organiser leur journée. Donc, on s'attend à ce que, une fois que le travail est fait, il y a certains types de travaux qui prennent plus de temps, donc qui en prennent moins de temps. On s'attend aussi à ce que l'employé se rapporte et se dise, bon, bien, je suis prêt à m'en aller sur un autre job, où dois-je aller, ou bien c'est planifié au début de la journée. Mais les gens, là, ils sont nombreux à répondre à notre question actuellement, qui pensent que c'est une pratique généralisée, qui estiment donc qu'on les paye très souvent, certaines heures, à rien faire et à rien faire du tout. Vous répondez quoi à ces gens-là? Que c'est inacceptable et qu'on va faire des vérifications qui s'imposent et prendre des sanctions qui s'imposent. Est-ce que ça paraît jusqu'à une reconstruction des horaires de travail? Oui. Là, il me semble qu'il ne faut pas, il faut faire attention entre la perception et les faits. Il faut vraiment nous voir ce qu'il en est. Mais quand même, on entendait hier la porte-parole du côté de Québec qui nous disait, on ne les surveille pas. On n'a pas de surveillance. On n'a pas de système de surveillance pour les employés. Non. Elle a dit, on ne peut pas et on ne veut pas suivre les employés à la trace, effectivement. Mais si on ne veut pas, on ne fait pas. Non, mais ça va dans le sens de ce que je vous ai dit aussi. Il y a des équipes à travers le Québec. Et ces gens-là, l'ensemble des employés d'Hydro-Québec sont des gens responsables, autonomes et professionnels. Merci beaucoup, madame. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. La météo, présentée par la Martinique, fleurs des Caraïbes. C'est fini la neige, ou presque pour l'Ouest, en tout cas, parce qu'il y a des autres jours qui vont y goûter encore. Oui, absolument. Alors, pour le sud-ouest, presque terminé, Pierre. On voit, par exemple, sur les écrans radar qu'il y a encore une bonne bande d'averses de neige qui est située entre l'Outaouais et Montréal. Alors, ça devrait traverser Montréal d'ici la prochaine heure ou tout au plus les deux prochaines heures. Là où il neige vraiment, il faut être prudent sur les routes. C'est à partir de trois rivières en se déplaçant vers la région de Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, péninsule gaspésienne. Alors, il y aura de la neige forte. Et là, on parle d'accumulation de 5, 10 et même 15 cm de neige. En plus, ce sera venteux. Donc, la visibilité sera réduite sur les routes. Mais si on revient sur le sud-ouest du Québec, on regarde en détail ce que ça va donner pour la soirée et l'année prochaine. Donc, il pourrait encore y avoir quelques flocons de neige au cours de la soirée et de l'année prochaine. On ne parle vraiment plus d'accumulation. Ça, c'est prévu pour l'Outaouais, Montréal, les Laurentides et la Naudière. Cependant, pour la Mauricie, il y aura encore de la neige parfois forte ce soir et l'année prochaine, des vents qui vont causer de la poudrerie. Accumulation de 5 à 10 cm et un 5 cm additionnel pour la région de l'Estrie. Alors, demain, toute fin pratique, ce sera terminé pour tous les secteurs. Encore peut-être des flocons de neige tôt le matin pour la région de l'Estrie, pour la Mauricie. Mais par la suite, il y aura des éclaircies et les températures seront un peu froides pour ce temps-ci l'année. Les maximums, demain, varieront entre moins 5 et moins 2 degrés. Et en plus, ce sera venteux du secteur ouest. Centre du Québec, c'est là qu'il faut vraiment être prudent sur les routes. Alors, 5 cm de neige pour le Bas-Saint-Laurent et pour les Bois-Francs et la Beauce. 5 à 10 cm ce soir et l'année prochaine, des vents qui vont causer de la poudrerie. Ça, c'est prévu pour Québec et le Bas-Saint-Laurent. La neige va se changer en pluie ce soir pour la péninsule gaspésienne. Le ciel se dégagera par la suite. Et demain, les nuages restent présents. Il y aura de plus en plus de percées de soleil et encore un peu de neige prévue pour Québec et pour la région de la Beauce. Au nord et à l'est du Québec, 10 à 15 cm d'accumulation pour le Saguenay-Saint-Jean, la Côte-Nord. Il y aura un 5 cm de neige pour la région de Fermont. Demain, la neige va se poursuivre pour tous les secteurs. Et on prévoit 5 cm additionnels pour la région de Fermont. Et partout, ce sera venteux. Alors voilà, c'est plutôt calme sur le sud-ouest du Québec. Mais soyez très purudents pour le centre et l'est de la province. Bien voilà, merci Colette. Au revoir. Vous savez que les Américains célèbrent aujourd'hui la Thanksgiving. Je pense que c'est la plus grande fête pour les Américains. Pour tous. C'est la journée où il y a le plus d'Américains qui voyagent aussi. Et il y en a beaucoup qui se rendent dans Manhattan pour voir ce défilé de Macy's. Il y a 3 millions de spectateurs qui se déplacent habituellement. On dit que c'est même suivi à la télévision par à peu près 50 millions d'Américains. Le ballon gonflable, la pure tradition des défilés new-yorkais et même, bien sûr, Disney est là aussi. Mais il y a eu un incident aujourd'hui, Claude, dans ce défilé. Vous voyez ce ballon. Deux personnes qui ont été blessées quand il s'est effondré sur le sol. Le ballon, il vantait beaucoup. Alors il s'est accroché à un lampadaire qui s'est affaissé sur les spectateurs qui étaient sur le sol. Il y a une jeune fille qui était blessée à la tête et une jeune femme à l'épaule. On a déplacé tout ça et le défilé s'est poursuivi sans trop de problème. C'était la 79e édition de ce défilé aujourd'hui. Le chanteur Bono et son groupe sont en ville. Arriveront-ils longtemps à rester incognito? C'est sûr qu'ils sont au centre-ville de Montréal, ça c'est ça. Ici Harold Gagnon, Montréal, la Cour supérieure condamne 4 revendeurs de CD contrefaits à payer plus de 200 000 $ à des producteurs de disques. Lisez le rapport dévastateur sur la façon dont on traite les Inuits dans le Grand Nord, demain, dans le Journal de Montréal. C'est la grande vente de liquidation des échantillons de plancher. Bonne fin d'après-midi, la petite entreprise de la région spécialisée dans l'organisation de descente de rivière Rafting Matawan est interpellée dans le rapport du Bureau de la sécurité dans les transports, un rapport qui concerne l'accident mortel survenu à Magog l'an dernier. Un conseiller municipal, Réal Carbono, de Sherbrooke est mort lors de la descente inaugurale d'un nouveau service offert par l'entreprise. Tous les détails et d'autres nouvelles au TVA Régionale. Moi, mon mère. Ça doit être assez exceptionnel, cette histoire qui s'est produite du côté du Saguenay, où une jeune fille est décédée. Alors, si vous venez de vous joindre à nous, il faut vous le dire. Une jeune fille, une jeune femme, allergique aux aracides, serait décédée après avoir embrassé son amoureux qui, lui, quelques heures auparavant, aurait mangé une routie au beurre d'arachide. Docteur Laberge, je vais tout de suite à vous, en vous demandant la question que tout le monde se pose, est-ce que ça se peut? En théorie, oui, c'est possible que quelqu'un ait eu un résidu d'arachide. Si on tire un peu, le gars mangeait des arachides crunchy, des beurres d'arachide. Il y en a un petit morceau qui est resté pris dans une gencive et puis, tranquillement, la fille, lors de l'embrassade, a dégagé. Mais ça n'en prendrait aussi peu que ça? Ah, ça prend encore moins que ça, Claude. Moins que ça? Ah oui, il y a des cas qui sont rapportés, une maman dont le fils est allergique au lait. Elle a pris son café au lait le matin, est allée se brosser les dents, mais c'est rare qu'on se brosse les lèvres. Et elle a embrassé son fils sur la joue et il s'est mis enflé. Alors, c'est très... Les gens qui sont très allergiques... Quand on dit aux enfants, l'odeur d'arachide peut même, chez les enfants très, très allergiques qui ont l'épipène sur eux, là, ces enfants-là peuvent déclencher une allergie à l'odeur de l'arachide. Mais est-ce que c'est mon imagination? Mais j'ai l'impression que des allergies, là, il y en a de plus en plus, d'une part, et qu'elles sont souvent de plus en plus violentes, comme le cas dont on parle aujourd'hui, là. On reconnaît là votre sens de l'observation, Claude, parce que c'est tout à fait vrai. C'est vrai? De plus en plus de gens allergiques et des allergies sévères, effectivement. À cause de quoi? On n'a pas d'explication comme telle. Bon, il y en a qui disent qu'on est trop propre, hein, on est trop aseptisé, donc on n'a plus à se battre contre les parasites, on n'a plus à se battre contre des trucs. L'autre chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce que, par exemple, les pesticides, les additifs, sont des choses qui nous aideraient à être allergiques. C'est-à-dire que ça fait un petit enduit qui va faire que l'arachide va devenir plus allergisable. L'autre chose, c'est qu'on en mange plus. Autrefois, c'était plus difficile à trouver. En plus, on sait que, par exemple, les allergies alimentaires en Australie, à l'agneau, sont plus fréquentes, puis ici au bœuf. Alors, plus tu es exposé, plus théoriquement, tu pourrais être allergique à l'ingrédient. Merci beaucoup, Dr. Laberge. Plaisir, Claude. Avis au groupie maintenant, parce qu'une très, très grande star qui est en ville à Montréal. Bono, nul autre que lui, en fait, le chanteur de U2, est déjà arrivé, parce qu'on sait qu'il doit donner des spectacles samedi et lundi. Alexis, on vous a mis à la course aujourd'hui. Vous trouvez-nous, Bono. Tout le monde se demande où est-il. Il est au centre-ville de Montréal, quelque part dans un hôtel. Là, quel hôtel et que fera-t-il exactement? C'est un secret et toutes les précautions ont été prises pour que ça le demeure. Il est parmi nous, quelque part, au centre-ville de Montréal, depuis maintenant deux jours. On est allé les chercher à l'aéroport pour les amener au centre-ville. C'est sûr qu'ils sont au centre-ville de Montréal, ça, c'est certain. Bono, c'est un Irlandais au firmament. Depuis 1978, le chanteur pop rock a vendu avec son groupe U2 120 millions de disques à travers le monde, dont 5 millions au Canada. Et Bono, c'est aussi une personnalité engagée. De la lutte au sida, à la paix dans le monde, et plus récemment pour la réduction de la dette des pays africains, il milite et rencontre les grands de ce monde. À bord de son avion privé, il est arrivé à Montréal pour y passer six jours. Où vivra-t-il? Mike Gauthier connaît la réponse. Je le sais, mais on n'a pas le droit de le dire. C'est comme ça qu'on se fait une réputation. Une loi du silence et bien des précautions entourent la venue de la vedette. Ainsi, Bono n'utiliserait pas de limousine comme celle-ci, mais plutôt une mini-fourgonnette plus discrète aux vitres teintées. Peut-être s'est-il installé dans cet hôtel, où il n'y a pas que des fans. Quand on cherchait Bono, on se demandait s'il était à votre hôtel. Qui? Ou bien dans celui-ci, que les Rolling Stones avaient loué au complet lors de leur dernier passage à Montréal. Mais même si c'est le cas, on ne le verra pas à la porte. Souvent, le groupe ne va pas descendre de la voiture ou de la minivan en avant, où on entre tout le monde, où il y a le débarcadère. Souvent, il y a un garage et puis on arrive par le garage. On dit aussi qu'il aime bien les restaurants de la rue Crescent et de la rue Saint-Laurent, mais probablement qu'il louera tout le restaurant s'il y va. Quand même, ouvrez l'œil, peut-être le croiserez-vous lors de vos sorties du week-end. Bono est un peu ce genre de personne qui va aimer aller se promener dans la rue incognito. Alexis Deschaines, TVA, Montréal. Les boys ont rechaussé leur patin en prévision d'une toute prochaine quatrième saison. Ici Joël Goulet. Anne-Marie Péladeau a renoncé ce matin à la tenue de son enquête préliminaire. Elle devrait plutôt plaire des coupables à des accusations réduites le 16 décembre prochain. Une maison sans plantes, c'est comme une maison sans vie, hein? Oui, mais... S'il y avait des cris de rannement qui animaient tout cet esprit d'équipe, alors je vous invite à écouter les deux équipes rivales. Bon, Guy Laflat, Guy Laflat. Moi, je dis que les neuf buts qu'il m'a compté sur dix tentatives, il y en avait au moins sept sur les neuf... Chasseux. Chasseux, chasseux. Ça a été votre stratégie de jeu? Notre stratégie, c'était juste d'être là. Là, j'aimerais savoir, est-ce que vous aviez un cri de rannement, un cri de victoire quelconque? On est des joueurs de hockey professionnels et on est tout le temps sérieux, 100 % du temps. Je peux parler des légendes aussi. C'est quoi la faiblesse des légendes? Moi, je dirais que, évidemment, ce sont de bons joueurs. On peut dire ça, oui, mais ce sont des gens qui pêchent par excès de confiance. Ça a été quoi votre stratégie de jeu? Euh, d'abord, on est passés faire une petite prière et quand on est jetés sur la glace, ensuite, on a revisé nos testaments et nos assurances-vie. Alors, on sent que l'esprit d'équipe est bien installé. On va avoir des belles surprises dans ce film-là. Entre autres, Jacques Demers, l'ancien entraîneur des Canadiens, qui, lui, se retrouvera derrière le banc, mais dans un tout autre rôle, je ne vous en dis pas plus. Et le film va être disponible au cinéma dès le 9 décembre prochain. Qui a gagné ce match? On ne le sait pas. Je pense que pour le temps des fêtes, ça va être le rendez-vous. Oui, tout à fait. Pamela Anderson s'intéresse à quoi cette fois, Pamela? Les poules. Voyons, pourquoi? Pamela a écrit justement au président de la bannière La Blase parce qu'elle aimerait qu'on inscrive sur les contenants d'œufs si les œufs qu'ils contiennent ont été pondus par des poules en cage. Elle dit que les consommateurs auraient le droit de faire un choix et de ne justement pas encourager des pratiques où il y a de la cruauté envers les animaux. Je ne sais pas si, en fait, cette démarche a été prise au sérieux, mais elle se porte à la défense de la cruauté faite envers les animaux. C'est très précis au niveau de cette pratique-là. Qui est cette nouvelle célibataire en vue? Jessica Simpson, une très belle célibataire. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, elle était mariée à celui que vous voyez présentement, dont Mick. Ils avaient une émission à la télévision ensemble il y a un an. On a mis fin à cette émission justement parce qu'on parlait de rupture à l'horizon. C'est une rumeur qui circule depuis un an et qui était confirmée aujourd'hui. Jessica Simpson est nouvellement célibataire et ça fait plaisir à plusieurs hommes, je pense. Merci. Bonne soirée. Pour ne pas se voir reprocher pendant la campagne électorale, d'avoir empêché l'adoption d'une mesure populaire. Il y a un député qui a dû se pincer, de voir qu'il rêvait, un moment quand la Chambre des communes a acquiescé à un projet de loi qu'il avait initié et qui aurait corrigé une gigantesque injustice. Mais quand est venu le moment d'en faire une loi, les libéraux ont brisé l'unanimité et ont refusé leur consentement. Peut-être la facture de 3 milliards de dollars est peut-être la raison qui les a conduits à faire ça, même s'ils ne semblent pas embarrassés par ce genre de montant, par les temps qui courent. Moi, je vais vous parler du député qui est à l'origine de cette campagne contre une injustice. Il s'appelle Marcel Gagnon. Je me sens d'autant plus à l'aise d'en parler que ce vétéran qui est à l'aube de ses 70 ans ne se représentera pas au scrutin de janvier prochain. En 2001, il est éberlué d'apprendre, en lisant un article dans un journal de Toronto, que beaucoup de personnes âgées rencontrées dans une soupe populaire avaient droit, à cause de leur grande pauvreté, aux suppléments de revenus garantis, en plus de leur pension de vieillesse, mais l'ignoraient totalement. Et c'est en fait un droit, si la combinaison de vos revenus à 64 ans et plus ne fait pas 12 000 $, ça c'est 1000 $ par mois, Ottawa vous versera un supplément. Encore faut-il que vous le sachiez et le demandiez. Une situation qu'un comité parlementaire a qualifiée aussitôt de troublante et inutile. Le député, qui était donc lui-même sexagénaire, en a fait la cause de sa vie. Il découvre avec stupéfaction qu'il y a 270 000 Canadiens, dont 68 000 Québécois, qui sont ainsi lésés de sommes qui feraient toute une différence dans leur extrême indigence. La ministre Jane Stewart accepte de réagir à la demande des députés qui sont ameutés par Marcel Gagnon. On enlève les machines pour mettre des êtres humains au téléphone en situation d'aider et de satisfaire celles et ceux qui apprennent tout à coup que de l'argent leur est dû. Et du coup, on a réduit à 100 000 Canadiens, dont 30 000 Québécois, le nombre de gens à qui l'État doit toujours ce que la loi leur garantit. Mais la rétroactivité au rétablissement de leurs droits est limitée à 11 mois, ce que la loi qui va mourir au feuilleton lundi prochain tentait de corriger pour que cette rétroactivité soit pleine et entière. Mais dans sa tournée du Québec, pour encourager les aînés, les plus pauvres, à réclamer leur dû, le député dit avoir rencontré des cas de misère extrême alors que ces gens ont été privés de sommes votées par le Parlement mais qu'on négligeait de leur offrir malgré leur pauvreté. Le député Gagnon rentre dans ses terres bientôt pour une retraite méritée. Il pourra dire sans gêne qu'il a bien servi ses concitoyens. L'opinion de Claude Charon vous fait réagir. Écrivez-lui tout de suite à claude.charon.ca Le jeudi 24 novembre, en Manchette. Ave-Marie Péladeau de retour au tribunal. Elle devrait plier des coupables en décembre. Nous avons quand même conservé tous les crimes avec violence et conservé la qurielle de vol qu'on lui reproche également. Les jours du gouvernement de Paul Martin sont comptés. La motion pour le renverser est déposée. Nous n'avons pas confiance.